Sous-titres par Jérémy Diaz Un morceau Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert ce que tu faisais Et donc tu décortiquais le morceau SGS C'est ça J'étais assez impressionné en fait par Par tout le taf qu'il y avait derrière Et tu parles beaucoup de tes synthés Tu parles peu de tes voix en fait Au final tu dis dans la vidéo que ça prend du temps Bah oui il fallait faire des choix Vu que le format il était assez court Et bah du coup nous on va en profiter pour Pas mal parler des voix et du travail qu'il y a dessus Dans ton taf On va pouvoir en parler plus en un moment Et du coup on va commencer avec un premier extrait De Galore Ou Galore Galore Te hablo Garry Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui Où est-ce que j'ai fait ? C'était un premier extrait de Galore. Avant de parler des voix, la première chose qui m'a marqué quand j'ai tout écouté, tout ce que tu faisais, c'est la richesse harmonique dans les morceaux. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu as eu un parcours solfège, musique, etc. ? Tu as eu une formation ? En effet. Quand tu dirais les harmoniques, du coup, par rapport aux voix... Pas forcément les voix, mais même dans les synthés, la façon dont c'est composé, on sent que tu as sûrement fait une formation musicale pour arriver à marier de certaines façons la basse avec les synthés et le reste. Du coup, oui, j'ai eu un gros parcours scolaire, entre guillemets, dans la musique. J'ai appris super jeune, j'ai fait beaucoup de solfège. Jusqu'à mon bac, j'ai eu des cursus aussi un peu spéciaux. C'était beaucoup du classique, mais du coup, on étudiait l'harmonie. On étudiait l'harmonie. Moi, j'ai appris à écrire la musique aussi. Je ne sais pas, je pense que... Enfin, je ne sais pas, je pense que c'est évidemment que tu as l'oreille qui se développe d'une certaine manière. Je pense aussi... Et puis, je pense que quand tu apprends un instrument tel que le piano, ce qui est mon cas, tu développes aussi une capacité polyphonique qui est particulière. Que je pense que tu te développes peut-être pas forcément quand tu commences à apprendre un instrument qui est monophonique. Comme le violon, le corps. Et donc, quand tu as commencé tes premières productions, c'était que sur du piano ? Tu as commencé... Non, pas du tout. Sur l'ordinateur, tu veux dire ? Non, mais en général, tes premières compos, ouais. Je ne composais pas trop, en fait. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais plus... Surtout, moi, je me destinais un peu, sans vraiment trop savoir ce que je voulais faire, je me destinais un peu à être interprète. Donc, je n'ai jamais... Si je composais des trucs avec mes copains, parce que j'ai des groupes, donc, voilà, je... Mais bon, c'était... C'était plutôt des trucs, je ne sais pas, guitare-voix, je ne composais pas trop piano-voix, mais... Donc, en fait, quand tu t'es mis à l'électronique... Enfin, c'est plutôt que tu t'es mis du côté électronique, vraiment, des tes premières compos, en fait. En fait, quand j'ai vu qu'on pouvait s'amuser sur un ordinateur, il n'y avait que ça à faire, finalement. Il n'y avait que inventer des trucs. Enfin, ouais, si, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu dis qu'il n'y avait que ça à faire sur un ordi, ou... Oui, tu ne peux pas... Enfin, si, j'aurais pu faire ça, mais je ne sais pas, c'était... Pour moi, avant, j'avais des instruments acoustiques, le réflexe, quand on voulait faire de la musique ou quoi, avec une copine, quand on se filmait et tout, c'était repiquer des morceaux. C'était faire des covers, en fait, tu vois. Construire un répertoire, etc. Alors, après, j'ai eu quand même une phase, même en groupe, où il y a eu beaucoup, beaucoup de compos. Mais... Mais... Mais avec l'ordinateur, évidemment, tu vas explorer. Évidemment, pour moi, c'était... C'était la seule chose à faire, c'était créer, quoi. Et ça te permettait de faire les trucs tout seul, aussi ? J'imagine la différence d'avant. Ben, oui, oui, quand même. Après, sur le temps, je pense qu'il y a eu genre 3 ans, 3 ans et demi, où je faisais un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire être dans des groupes, toucher encore aux instruments semi-acoustiques, et puis, en même temps, être dans l'exploration de logic. Et puis, ensuite, je suis... Je suis, comment dire... Je me suis orientée exclusivement vers... Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la prod et de la compo, là, à peu près ? Ben, du coup, dans cette story... Moi, j'ai eu un ordinateur à 20 ans. Ah ouais, c'est hyper tard, au final. Ouais. C'était mon premier laptop. Avant ça, j'étais en coloc avec une fille qui avait un MacBook Pro, et elle avait GarageBand, et ça m'en défolge. Je pense que je me servais plus de son ordi qu'elle-même. Et donc, du coup, après, voilà. J'ai demandé à avoir mon ordi, et... Ça faisait 7 ans que j'apprends et que je développe le truc. Ouais, ouais, que c'était sur les logiciels et tout, quoi. 7 ans depuis GarageBand, en fait. C'est ça ? Depuis que tu squattais l'ordi de ta coloc. On va mettre un autre extrait, là. C'est Foll. C'est Foll. C'est Foll. C'est Foll. C'est un extrait de Foll. On peut voir, entre les deux extraits, là, Galore et Foll, qu'il y a une vraie cohérence au niveau de l'utilisation de T-Synthé, et puis même sur tout l'album. Est-ce que tu t'es limité, justement, à un nombre de VST, ou même à l'intérieur de ça, de sonorités, de presets, pour construire l'album ? Ouais, grave. S'il y a un truc que j'ai compris dans mon travail, dans mon processus et tout, au fil de ces années, ça a pris vachement longtemps, mais c'est que je suis à l'aise dans... dans... une utilisation hyper minimaliste des layers. Enfin, en fait, il y a peu de layers dans mes trucs. Tu veux dire, pour chaque instrument, il y a peu de layers ou il y a peu d'instruments ? Il y a peu d'instruments. J'aime beaucoup prendre un son de synthé de base qui va faire... qui va proposer, on va dire, un corps central, une mélodie centrale, avec une basse ou pas. C'est toujours des lignes qui sont très pianistiques, dans le sens où, dans la création de ces lignes, moi, je les trouve... C'est des improvisations au piano, en fait, sur un clavier. Pas au piano, mais sur un clavier misi. C'est un dialogue constant entre le fait que je suis en recherche du son qui va me plaire, et puis, je trouve des sons, je joue et tout. Et en fait, les sons qui vont me plaire, en fonction de comment est-ce qu'ils sont faits, leur attaque, leur release, tous les paramètres qui font que le son est ce qu'il est, moi, il va influencer mon jeu. Complètement. Du tout au tout. C'est-à-dire que je vais soit appuyer plus sur les touches ou pas. Ça, c'est ce que je préfère. C'est un de mes moments préférés dans la création. C'est ce moment-là. J'adore. Et ensuite, quand j'ai trouvé le son et la ligne qui va bien et tout, j'essaye de voir à quel point je peux l'exploiter. ce son-là. Pour en faire d'autres instruments ? Pour faire d'autres couches. Ouais, d'autres couches, mais avec toujours le même son. La première fois que j'ai fait ça, vraiment, c'était dans un morceau que j'ai fait quand j'étais à la Red Bull Music Academy, en 2017. 2017 ? 2017, peut-être. 2017, bref. J'ai fait un morceau avec mon pote qui est ici qui s'appelle Postel Nebraslov. Et c'est ça, en fait, le principe. C'est que j'ai trouvé une ligne et ensuite, j'ai rajouté des couches. J'ai rajouté des couches, j'ai rajouté des couches. Et ça marche super bien. Et c'est hyper agréable d'avoir cette... Finalement, c'est un peu un truc de facilité, d'une certaine manière, je pense, aussi, de faire ce choix-là, de restreindre un peu les options. Mais ça m'aide beaucoup, parce que je trouve que ce qui est vertigineux quand tu fais de la musique sur l'ordinateur, c'est justement... Tu peux tout faire, quoi. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et moi, pendant des années, ça a été un vrai problème. Je me disais, mais pourquoi je vais faire ce choix plutôt que lui ? Est-ce que... C'est chaud, quoi. Quand t'es quelqu'un qui te pose beaucoup de questions, ça peut être compliqué à gérer. Et donc, voilà. C'est vrai que trouver ce truc-là où je prends un son de synthé et je travaille autour de ça. Et voilà, moi, j'ai un truc que je me dis tout le temps depuis super longtemps, grâce à des choses que j'entends et grâce aussi à mon expérience, c'est pas parce que tu sais faire un truc ou qu'il y a un truc qui est possible, un truc qui marche harmoniquement, en l'occurrence, parce que moi, c'est mon grand jeu, c'est m'amuser avec les harmonies. C'est pas parce que ça marche qu'il faut le faire. Et c'est là où se trouve le... Enfin, tout ça, c'est l'histoire du choix, en fait. Mais c'est ce qu'il y a de magnifique aussi dans l'art, c'est d'arriver à un peu nail ce truc ou... Ou voilà. Et du coup, là, c'est les synthés en question qu'on trouve dans les deux morceaux. Tu les as faits avec quel soft ? C'est pas les mêmes. C'est pas la même synthé. Non, c'est pas la même synthé. Après, il... Ils sont dans la même palette. Oui, voilà, c'est parce que... Je pense qu'il y a un truc, une espèce de... Enfin, il y a plein de caractéristiques en commun dans ces synthés. Il y a toujours... Il n'y a jamais... L'attaque, elle n'est jamais franche. Enfin, jamais franche. Elle n'est jamais hyper sharp. Les cues, je nique tous les aigus tout le temps. C'est ça, j'ai l'impression que la plupart des synthés sont hyper filtrés. Ouais, au max. Est-ce que tu as... Du coup, vu que tu fais beaucoup ça, tu as trouvé qu'il y avait certains cues qui marchaient mieux que d'autres pour ton type de filtrage ? Alors moi, d'une manière générale, je ne suis pas très précise dans les trucs de mix. Donc, quand je vais faire un cue sur un truc, c'est vraiment archi bourrin. Je veux juste tamiser les aigus et je fais attention à mes basses parce que je suis très gourmande de basses. Et en général, ça joue tout le temps des tours. Donc, je fais attention à ça. Mais oui, à chaque fois que je fais un truc, je me retrouve à avoir vraiment une espèce de zone un peu muffled, là, dans les middles. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup, voilà. D'avoir beaucoup de choses dans les middles, c'est ça ? Alors, ce n'est peut-être pas beaucoup de choses dans les middles, mais en fait, c'est... Peut-être c'est parce que mes oreilles, elles me font mal, mais... C'est-à-dire ? Mais les aigus, vraiment, je... En fait, il faut qu'ils soient... Je ne sais pas. J'ai l'impression que dans tout ce que je fais, des fois, j'essaye d'être un peu agressive en termes de fréquence, je ne sais pas. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est feutré, en fait. Ça sonne feutré. Mais c'est pourtant feutré. Oui. Voilà. Est-ce qu'en fait, tu... Est-ce que, de manière générale, sur tes morceaux, tu commences d'abord par le texte ou par les prods ? Non, jamais par le texte. OK. Il y a eu... Comment dire ? De plus en plus, j'écris des trucs dans mes notes, des bouts de mots, des phrases, parce que... Parce que... Mais, ouais, écrire des paroles, c'est un exercice hyper difficile pour moi. Parce que... Je pense pas que je... Bon, c'est même pas que je pense... On s'en fout. C'est plus... Naturellement, j'ai pas... Je sens qu'il y a pas... J'ai pas le feu qui brûle en moi de genre un poète des mots, tu vois. Genre... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas... C'est pas un truc qui te traverse en permanence, genre de devoir sortir du texte de toi, quoi. Comme n'importe qui qui fait de la chanson et qui écrit ses textes et qui est hyper investi là-dedans, tu vois. Est-ce que tu veux dire que sur les lyrics, t'as moins développé de techniques et de manières de concevoir et de créer que sur la prod où t'as trouvé des habitudes ou des choses qui fonctionnaient, quoi ? Ouais, ouais, ouais. Et puis, enfin... Aussi, tout simplement, parce que... Ça fait sept ans que... Ça fait vingt ans que je joue de la musique et ça fait trois ans que j'écris des textes, tu vois. Donc, évidemment que je suis moins à l'aise avec les mots. J'ai jamais écrit, en fait, de toute ma vie. Enfin, je veux dire, quand j'étais jeune et tout, c'est pas, tu vois... C'est pas une pratique avec laquelle je suis familière. T'étais pas littéraire en soi, t'aimais pas écrire, genre... Alors, j'étais littéraire. À l'école. C'était ma filière, en effet. Mais j'écrivais pas beaucoup. OK. Non, c'était pas... Je faisais de la musique, juste. Et du coup, là, quand t'écris les textes, est-ce que tu... T'as des rituels d'écriture, genre... T'écris plutôt sur du papier ou sur ton tel... Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis « Je vais écrire » ou au contraire, ça te prend comme ça et... Non, alors, c'est ça, le truc, c'est que ça me prend jamais. J'ai jamais une inspiration, un truc. Donc, t'as des compos, t'as des prods et tu te dis « OK, là, j'écris ». Il faut que j'écrive un truc, tu vois. Alors, c'est pas très... C'est pas très sexy à dire comme ça, mais bon, ça va être, c'est pas grave. Mais je le fais avec beaucoup de... Mais c'est juste que c'est un énorme challenge et que voilà, ça vient pas naturellement. Mais je le fais avec beaucoup de... J'ai toujours envie de dire dédication, mais en fait, c'est un... C'est un anglicisme, mais vas-y. Et je sens que je me suis grave améliorée et du coup, c'est chanmé, tu vois. Mais c'est vrai que... Vu que j'ai envie de faire des chansons, parce que je suis attachée à ce truc de la chanson et ce truc pop aussi du texte et tout, que je le fais et voilà. Enfin, j'apprends à le faire, en fait. Et du coup, on va parler maintenant de l'aspect vraiment du travail des voix au niveau sonore. Tu vas me dire si t'es d'accord, mais moi, j'ai l'impression que tu travailles en fait tes voix comme si c'était un instrument, comme si c'était un synthé. Et qu'il y en a qui ressemblent à des pads et puis d'autres qui ressemblent à des synthés. Et du coup, t'hésites pas à re-pitcher ta voix, j'ai l'impression. Même sur les parties main, quoi. Pas forcément sur les backings. Qu'il y ait des changements de pitch, même dans la même phrase, etc. Et ça, c'est un truc... C'est aussi pour ça que je voulais t'inviter. C'est pour les producteurs qui font de la musique électronique, house, techno ou autre. On modifie beaucoup la voix, mais sûrement pas autant que dans tes prods et sûrement pas avec autant de layers et tout, quoi. Donc, du coup, on va regarder tout ça. Notamment, est-ce que de manière générale sur tes voix, sur ta... sur ta... sur la partie principale, on va dire, le main, est-ce que tu les traites toujours de la... enfin, est-ce que t'as toujours un process un peu global d'enregistrement de ta voix, de placement dans le... tu vois, dans la stéréo, etc. Est-ce que t'as des... Ça dépend. Franchement, j'enregistre avec ce qui est à ma portée au moment où je dois enregistrer. Donc, il y a, je sais pas, il y a trois, quatre chansons où j'ai fait des prises dans le studio de mon pote, dans le 20e, là. Le reste, la plupart, ça a été enregistré dans la résidence en Espagne, voilà, dans un petit studio. Il y a même... Il y a une chanson où j'enregistre avec mon Mac, comme ça, là. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire que t'as toutes les pistes finales, toutes les pistes finales de cette chanson-là sont faites avec le micro du Mac ? De ma voix, ouais. Ok. Les pistes de ma voix. Ok. C'est lequel, du coup ? C'est I Didn't Give Up On You. C'est le dernier. Ok. Et je crois que ça... On peut mettre un extrait ? Ouais, bien sûr. Je crois que ça s'entend... Enfin, moi, j'ai pas spécialement fait gaffe, non ? Tu vas capter, mais alors, j'ai une anecdote trop marrante sur ce truc-là, c'est que j'ai fait le mix de tout l'album avec un mec qui s'appelle Jamie Snell, qui travaille sur les trucs de Dua Lipa, en l'occurrence, à Londres. Et c'est trop drôle parce que au moment de travailler ce morceau, c'est le dernier qu'on a fait, qu'on a travaillé, qu'on a mixé ensemble. Et donc, je lui envoie les pistes et tout. Et puis moi, j'avais fait des heures de recherche sur ce morceau-là au niveau de la voix parce que j'avais cette piste originale faite avec le Mac. C'est toujours la même histoire. Tu prends la... Tu t'enregistres un truc, c'est le premier jet, quoi. Et il est magnifique. Et après, t'arrives pas à le refaire avec un bon mic, quoi. Et puis moi, voilà, exactement. Et alors, j'ai fait des prises avec un bon mic. Évidemment, c'est mille fois plus propre. Et en fait, il y avait un truc qui était plus là, quoi. Et du coup, j'en parle à ce gars, Jamie, qui est archi cool et qui m'a dit, non, mais vas-y, fais voir ta piste truc. On va voir ce que ça fait, quoi. Et du coup, il l'a mixé. Et puis à la fin, il était... Il était... Pour lui, c'est la meilleure piste de voix dans tout l'album, quoi. Et il m'a dit, c'est incroyable, ça sonne. Il le savait, du coup ? Ou tu lui as caché, enfin, entre guillemets, tu lui as pas dit. Non, il le savait pas parce qu'il m'a posé la question. Comment... C'est quoi, cette prise ? Comment t'as fait pour l'enregistrer, tu vois ? Et là, je lui ai répondu, bah, je l'ai fait avec le micro du Mac. C'était drôle parce que... Parce que... En fait, ça m'a fait trop plaisir qu'il ait cette réaction parce que j'ai dû être des fois... Je travaille avec des gens, des fois, qui ont un peu des espèces de réflexes de... C'est pas... C'est normal, hein. Mais avec souvent les gens, dans les labels ou le manager, qui sont pas en contact direct avec la musique, des fois, qui ont des espèces de trucs... Ah oui, mais il faut... Est-ce que tu veux un ingénieur son pour tes prises de voix dans le studio ? Ah, il faudrait qu'on te book une journée avec un superbe micro, tu vois ? Une espèce de... Et en fait, t'as envie de leur dire, mais... On sent pas les couilles. Enfin, vraiment... Alors, ça dépend, des fois, ça peut être hyper important, mais en aucun, je suis pas assez nidion, tu vois ? Genre, je sais très bien, moi, ce qui est à choper dans ma voix et en fait, je m'en fous qu'on prenne mon timbre, je le nique, tu vois, sur mon truc. Enfin... Et du coup, c'est des barres, parce que, voilà, quand t'as un ingénieur qui bosse les trucs de Dua Lipa et de plein de trucs, qui arrive, si tu veux, à mettre tous ces trucs de côté pour écouter vraiment ce qui se passe et dire, ouais, c'est chanmé. Ouais. Ça fait vachement plaisir. Ça fait du bien. On va se mettre un extrait, du coup. Ouais. Donc, c'est cette prise-là. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'avec tous les traitements que tu mets, on s'en t'est pas compte, quoi. On entend le souffle du Mac. C'est lui, là. Oui, si, on sent que c'est peut-être un peu plus compressé, quoi. Mais ça fait presque un truc, un... presque un genre, quoi. Eh bien, ça fait tout. Ça fait la texture, quoi. Ouais. T'entends le souffle du Mac ? C'est le Mac qui souffle. C'est le ventilo. Bah, on dirait une ambiance, quoi. Ouais. En fait, c'est une longue prise que t'as laissée... Ouais. Ok, ouais. Donc là, vous avez quand même coupé le... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, t'sais, c'est un peu la prise... Ça fait penser aux prises... Quand t'enregistres dans un tel, une conversation, quoi. C'est une esthétique, aussi, quoi. De... Et là aussi, ça, c'est une nouvelle... Une autre ? Plus... Non, je l'ai faite avec le Mac, aussi. Mais c'était pas le même jour. Ok. Et il y avait plus le souffle. Ouais. Et du coup, c'est drôle, parce que... Ouais... T'as... T'as choisi de garder le moment par-dessus... Ouais, la technique, ou même... Enfin, c'est presque une hérésie, quoi. De garder le... Un bruit de ventilo... De Mac dans un... Dans un track, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est drôle. Et... Ouais, donc j'ai l'impression que tu travailles le pitch, souvent, sur ta voix. Donc, globalement, ça, tu le fais comment ? Euh... Il y a un... Plug-in que j'utilise... Que j'utilisais pour toutes les chansons. Je pense, sur ma voix. Ok. C'est celui que j'utilise pour l'autotune. Il est super bien, parce que... Il y a plein de réglages que tu peux faire. C'est un plugin, du coup, spécialisé pour la voix, quoi. Ouais. Ça, c'est... Il est gratos. Il est hyper simple. Ça s'appelle comment ? M-Auto-Pitch. Et donc... T'as un léger autotune partout, aussi, c'est ça ? Ah ouais, il est tout le temps là. Ouais. Ouais, mais il est pas aussi fort que ce qu'on peut l'entendre parfois. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois, mais justement, ça, c'est... Les deux paramètres dans d'autotune qui sont vraiment cools à gérer, c'est la vitesse à laquelle la note... Ouais, à laquelle elle change. Et la... La... Ils appellent ça depth, la profondeur du changement, quoi. À quel point... Est-ce qu'elle tient droit, ou pas ? Enfin, est-ce qu'elle laisse des... À quel point ça va être proche de la fréquence exacte de la note, tu vois ? Ouais, 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 c'est ça. Et à côté de ça, tu peux... Tu peux jouer avec le format de ta voix. Et là, tu penses qu'on peut voir ce que ça donne sur une piste ? On est sur un high-time, et pour cette partie-là qui est vraiment abusée, en l'occurrence, la profondeur que je disais, la vitesse, j'ai mis au max, parce que c'était... Je voulais faire un peu comme un saut de guitare, avec ma voix à ce moment-là, c'était un peu d'idée. Et tu veux dire qu'à la base, sur ta voix, tu joues pas trop ces notes-là ? Tu les as fait jouer après ? Non, pas du tout. Là, j'ai crié dans le micro le plus faux que je pouvais. Ok. Parce que plus... Toi, tu chantes pas. Non. Quand tu chantes en auto-tune, en gros, c'est assez marrant, mais les vrais chanteurs, quand ils recordent un truc, tu mets de l'auto-tune dessus, ça marche pas trop, parce que... D'accord. Parce que... Parce que... Comment dire ? Souvent parce qu'ils ont, par exemple, des... Je sais que... Je sais pas... Ils ont des trémolos, par exemple, dans leur voix, ou un vibrato naturel. C'est tous les trucs magnifiques qui font qu'une voix naturelle, c'est super beau aussi. Quand tu mets de l'auto-tune, ce qui va être chanmé, en fait, c'est vraiment de... C'est ce truc de correction. Et donc, pour qu'il y ait ce truc de correction, il faut que le truc soit bien faux à la base, quand même. Donc, en vrai, en vrai, l'auto-tune, ça peut être un truc pour corriger est facile et pour non, non, non. Ça peut être aussi un truc à apprendre à maîtriser et pour vraiment jouer avec. Il faut aller pousser le soft. Ouais, grave. Exactement. Et donc là, je me suis mise dans le micro et j'ai dit à mon pote, j'ai gueulé comme une brebis. Parce que je savais que, quelle que soit la note que je faisais, si je le mettais le truc à fond, ça allait donner un truc chanmé, en fait. parce que ça ne peut pas le faire de fausses notes. Donc, c'était le... Non, bref. Ah bah tiens, on va écouter sans l'auto-tune. T'es prêt ? Ouais. Ok, sans rien. Ça va être horrible. J'ai peur. Ça, c'est la brise originale. C'est le chanmé, putain. Et donc, on rajoute ça. Ok. Ok. Ensuite, moi... On passe encore bien sec au niveau du son, quoi. Ouais. Ensuite, j'utilise Bouxette Reverb. Ouais, voilà. Ok. Bon, tu vois, l'automation qui se... Ah, donc tu fais des automations de reverb sur la voix, là. Ouais. Ok. Bon, il y a un petit EQ. Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, j'ai juste... Et ensuite, j'ai travaillé sur la disto qu'on peut voir ici, là. Ok. Il y a un truc dont je peux parler qui peut être intéressant. C'est aussi un truc que j'adore faire. C'est utiliser le flex pitch, en fait. C'est vraiment comme le Melodyne. Tu vois ce que c'est ? Non, pas du tout. Vas-y, explique-nous. Le Melodyne, c'est un plugin archi connu qui va permettre sur une ligne de voix ou de n'importe quoi. Mais ça marche très bien avec la voix vu que ça marche surtout avec des trucs qui sont monophoniques. Tu vas juste pouvoir repitcher les notes à ta convenance. Et ça veut le faire super bien. Ok, mais donc ça ressemble un peu au vocodeur ? Non ? Dans le vocodeur, tu peux ? Tu choisis la hauteur des notes ? Tu peux faire ça, ouais. Et dans... Mais... Melodyne et donc flex pitch dans Logic, c'est un truc où tu vas vraiment venir prendre ta note. Tu relèches une note. Ok, donc en fait, c'est des morceaux de ta voix dont tu vas changer la hauteur. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de moments dans le... Beaucoup de moments, je ne vais pas exagérer, mais il y a quelques moments dans l'album où les harmonies, je les fais avec ça, en fait. C'est-à-dire que je... Soit je fais une note prise, soit je copie-colle le lead. Ok. Et tu fais après en poste, en fait. Je copie-colle le lead et je change les notes du lead. et ensuite, je le mixe pour qu'il soit là où j'ai envie qu'il soit. Donc tu fais des sortes de transpositions un peu comme pour des synthés, Donc tu vas aller copier des pistes. Ouais. Et juste, avec le fake speech, bouger les notes pour faire une autre... une... Comment on dit ? Un contrepoint, quoi. Donc là, c'est 100 mélodies. Ouais, c'est 100. Ok. Donc en fait, c'est le lead que j'ai changé. Donc là, si je l'active... Ok. Ok, génial. Et du coup, maintenant, on peut l'entendre avec le lead. Avec le lead. Oui, c'est trop bien. Et donc, après, il y a même d'autres pistes par-dessus, c'est ça ? Ouais, après, j'ai fait des harmonies. Est-ce qu'on peut entendre juste l'harmonie, du coup, ce que tu avais rajouté là, ça donne quoi ? Ensuite, il y a la voix à la partie basse, où j'ai pas changé. Hum. Voilà. Trop bien. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est plutôt la fin du taf pour toi Donc début 2020 Et la sortie qui est en octobre Est-ce qu'il y a une crainte des fois Quand t'attends aussi longtemps avant que ça sorte Que t'aies évolué Ton avis sur les morceaux, tes goûts Je sais pas, plein de choses Qui font que quand il sort T'as peur qu'il soit trop tard Non j'ai pas eu ça pour cette mixtape Je vois complètement de quoi tu parles Et ça m'est toujours arrivé Parfois même avant de le sortir Je savais déjà que Quelles choses dont j'étais pas sûr Qu'est-ce qu'il a fait selon toi sur ce projet Que du coup T'étais plus sûre De ce que tu étais en train de faire Émotionnellement J'étais dans un truc tellement fort Ce que j'avais raconté C'était tellement fort Que c'était comme si je pouvais pas me tromper Il y avait qu'un Et qu'une chose à dire Et du coup c'était facile pour moi De suivre Cette histoire Je pense que c'est vraiment le point de départ De la raison pour laquelle Les choix De choix dont je parle tout à l'heure Et tout Ça n'a pas été compliqué pour moi C'était Et je l'ai senti aussi Rien que dans le fait Que par exemple Je sais pas Il n'y a pas un seul moment Dans l'écriture De Galore Qui s'est quand même Centralisé Sur Sur ces trois semaines De résidence Il n'y a pas un moment Où Je me suis comparée Par exemple Tu vois J'écoutais un truc Qui me disait Ça sonne trop comme ci Ou alors ça sonne pas assez comme ça J'ai vraiment envie d'avoir le son De Charlie Xiex dans tel morceau Quel a été l'impact De l'endroit que tu as choisi Pour faire l'album Sur Je sais pas L'ambiance Bah écoute Ça Pareil C'est un espèce de merveilleux hasard Parce que Pareil Je ne me suis jamais dit Genre Ah oui Il faut absolument que je l'écrive Dans un endroit Où on soit vraiment isolé Non non Trop pas Même si Déjà Avant qu'on ait cette résidence Je savais que J'allais beaucoup parler de solitude Et d'isolation Et de nature Etc Mais C'est juste un plan Que Casey a eu D'une meuf qui connait Elle m'a dit Oh il y a ça qui est dispo Pendant trois semaines Parce qu'on est allé là-bas On a pris nos billets Une semaine avant le départ Et il se trouve que C'était dans des falaises C'était au milieu de nulle part C'était dans un village Le soir tu as les chiens Qui se parlent entre eux Ça résonne dans toute la vallée C'était un lieu De malade Et Et sans pouvoir te dire Oui Ça nous a vraiment Voilà Évidemment que Ça a eu un impact Sur notre concentration Et sur notre État Émotionnel Je pense Pendant trois semaines C'était D'être disponible Et tout Ouais À ce qui peut arriver Et tout Ouais Et puis Inspiré par ce qui nous entoure Donc T'as fait quasiment Toute la trame De l'album là-bas Et dans cet univers-là Et tout Donc c'est peut-être ça aussi Qui fait que Quand tu retravailles Après les morceaux Quand tu reviens à Paris T'as déjà Toute l'ambiance L'ADN qui est là Je suis revenue à Paris Moi Comment dire Mon cœur Et Ce que j'avais De plus Poétique A raconter Il était dans Dans la mixtape Je pense que j'aurais dû J'aurais pu être n'importe où J'aurais fait Enfin Être à Paris Ça n'a rien gâché Et ça n'a rien apporté Non plus Après quand il a fallu Que je finalise Non mais C'est quand même intéressant Le fait d'aller D'aller s'isoler Pour En tout cas Pour faire un long projet J'ai l'impression Que ça a beaucoup de sens Et il y a des témoignages De De tous les côtés De gens qui font ça Mais dans des genres musicaux Très variés Il y a des albums de hip hop Genre Certains de la Fonky Family Qui ont été faits Dans le Jura Alors que c'est hyper street Et pourtant C'est là-bas Qu'ils ont trouvé l'énergie Et le truc Pour se poser tous ensemble Et prendre le temps Et tout Et d'écrire des bons textes Et des bonnes prods Donc même si parfois Ça peut paraître loin De Tu vois De l'univers Et Du coup on va parler Arrangement Est-ce que Est-ce que tu les fais Toutes seules Ou tu consultes aussi Des gens Pour l'arrangement Alors pour Galore J'étais Pour tous les morceaux Au niveau de l'arrangement J'étais beaucoup entourée De Casey Des fois il a eu Une part plus qu'active Dans Je dirais pas Dans certains choix Mais oui Dans certaines idées Il y a eu Florian aussi Qui nous a pas mal aidé Il nous a rejoints Sur la résidence La dernière semaine Ça nous a fait beaucoup de bien L'avoir Des oreilles fraîches Qui nous Il y a eu littéralement Des moments Où Foles à la base On avait mis des drums Avec Casey À un moment donné Dans le processus À la base Il y en avait pas On en a mis Et puis Florian Quand il a écouté le morceau Par exemple À la fin Il a dit Ouais c'est bien Et tout Et il nous a dit Mais par contre Les drums Je comprends pas Il nous a dit C'est pas nécessaire Et donc finalement Il y en a pas On les a enlevés Et du coup À partir de quand Tu fais écouter Tes morceaux Tes démos Hors collaborateur On va dire Tu vois Genre à des potes Ou autre Est-ce que c'est Est-ce que t'attends longtemps T'attends que ce soit bien fini Ou tu veux T'aimes bien avoir des avis De proches Même à l'état Un peu embryonnaire De tes tracks Non des avis Je vais pas trop Aller les chercher Sauf Ils vont être très Ils vont être Je fais attention En fait à ça Parce que Même si j'étais sûre Et tout Je peux être facilement Déstabilisée Ouais Ce qui est normal Je pense que c'est un peu Pareil pour tout le monde Mais c'est pour ça Que j'ai fait appel à Florian Parce que j'ai une histoire Particulière avec cette personne Donc Florian c'est un pote à moi Avec qui je fais les lives C'est mon guitariste Qui a travaillé un peu Sur l'album aussi Et voilà J'ai fait appel à lui Parce qu'on a une histoire Particulière Je sais qu'il me connait Très très bien Il sait d'où je viens Artistiquement Il connait mon parcours Depuis que j'ai 20 ans Moi je connais le sien aussi Et du coup Il y a une confiance Je sais ce que vaut En fait Son avis Son avis Et Hyper important Donc de pas demander l'avis A n'importe qui Et un peu à l'emporte-pièce Sur des choses personnelles Parce que je sais que du coup Il va formuler un avis Qui prend tout ça en compte Et Parce que tout le monde Peut donner son avis Surtout sur la musique Il y a un truc un peu Traître Tout le monde croit Pouvoir avoir un avis Intéressant Et donc voilà Quand il y a eu des choix Que j'ai pas réussi à faire Ou des moments Où j'étais vraiment en dilemme Et tout C'est vrai que c'est une personne A qui j'aime bien demander Et du coup Quelle est la place Que tu donnes A la musique Dans ton quotidien C'est à dire déjà En temps Et après Est-ce que tu peux en vivre De la musique Tu me poses cette question Par rapport à la Tu veux dire La création Bah ouais Parce qu'en fait Pour moi C'est une vraie question Genre Quel temps on donne à la musique Et quel impact ça a Sur la création Plus temps Enfin C'est un dilemme Dans le sens Je sais que J'ai des potes Qui veulent vraiment Vivre de ça Par exemple Et quand ils font que ça Parfois Ça peut les Les perdre un peu Ou les étouffer D'être un peu En vase clos De penser qu'à son projet Tu vois Et à l'inverse Bah quand tu as Beaucoup d'autres choses à faire Tu rêves que d'une chose C'est d'avoir que du temps Pour t'y consacrer Donc toi du coup Comment tu composes Avec ce dilemme Je pense qu'il est Là pour tout le monde Tu vois Ouais Je pense que Alors Mon expérience À l'heure actuelle Elle m'a fait me dire Que J'ai arrêté De J'ai arrêté De faire plein de trucs J'ai arrêté De me projeter déjà Dans un futur Qui sera mieux Pour moi Les conditions Sont meilleures Pour travailler J'ai arrêté De me faire croire Que si j'ai pas Ces enceintes Qu'il me manque un truc Tu vois Ou alors que Voilà Une espèce de Des espèces d'excuses Qu'on se trouve Ou la pute en avant Du matos C'est des conditions On a pas besoin Tu peux faire des trucs De fou En fait Vraiment Juste avec ton casque Et ton bras Il y a des moments Et encore une fois Ça dépend Je pense qu'il y a des gens Pour qui il est bon De se faire violence De se forcer Pourquoi pas Tu vois Mais Mais voilà Je pense Il faut trouver un équilibre Et tester plein de trucs Tester plein de formules Mais Moi je sais que Et puis en plus On est en constante En constant changement Moi quand j'ai commencé A faire du son Ça faisait partie De la catégorie Que t'as dit T'as pas le temps De faire des trucs Enfin Je veux dire T'as une vie Non non Je me suis pas Exprimée J'avais un taf Par exemple Au tout début Quand je faisais du son J'avais un taf Je faisais des projets musicaux Qui me plaisaient pas J'étais interprète Je faisais du joncel Pour tel Bye Une guitare propre Tell by Tell by Et quand je rentrais chez moi Jusqu'à 5h du mat' J'étais sur l'ordi A faire du son Comme un Un espèce de pied de nez Tu vois Pour pas dire fuck Au fait que Je pouvais pas faire ça La journée quoi Et du coup J'étais hyper productive Je le faisais par frustration J'avais envie Tu vois Et après ça Ça a changé Parce que Bah du coup Maintenant c'est mon métier Et Et voilà Bon ça fait longtemps Que j'ai plus Ce rapport là Au truc Mais c'est juste pour dire Qu'il n'y a pas Il n'y a pas une formule Qui est bien Ouais Pour toujours quoi Et du coup là Tu t'es fixée Est-ce que tu t'es Enfin bien qu'il n'y ait pas De formule et tout Tu t'es Projetée dans Une chronologie quoi De faire un album Dans X mois Ou autre Bah alors Moi du coup Depuis quelques mois Il y a d'autres paramètres Qui rentrent en compte Dans mes trucs de projection Et dans ma manière de travailler C'est que j'ai signé Ouais Avec Bicose Bicose pour la France Ouais Voilà Je suis contractuellement Tenue de D'avoir des sorties Ce qui est très bien Moi ça m'a Vraiment Je sais pas si j'aurais fait Galors S'il n'y a pas signé J'ai envie de me dire que oui J'espère Que j'aurais pu être capable Mais je sais que signer Ça m'a Ça m'a Et c'est très cohérent Avec ce que j'ai toujours été Je pense même à l'école Et tout Quand j'étais plus jeune Quand je suis obligée De faire des trucs Bah ouais T'as des deadlines quoi Quand je suis attendue autrement T'as extériorisé La demande Ouais D'un résultat quoi Ouais Le projet de Galors Je l'ai vraiment J'ai voulu être dans la maîtrise Et dans le contrôle Et dans la précision De A à Z Enfin ça va Je sais pas non plus Contrôle fric Mais Mais peut-être plus qu'avant encore Déjà parce que ça me faisait Très plaisir Mais Mais aussi parce que Il faut que tu fasses ça Quand t'es signé Si t'as un petit peu Ton idée sur les choses Parce que sinon Il y a des gens qui font à ta place Et donc Qui font quoi à ta place ? Qui prennent des décisions Alors artistiques Ah bah ouais Pour toi ouais Dans les labels Tu veux dire ? Ouais Et ça c'est pas possible Enfin ça dépend Mais Moi en l'occurrence Ouais mais du coup J'ai l'impression que L'avantage là Que t'as eu aussi C'est d'avoir fait Le projet D'abord sans signer Ouais bien sûr De te faire la main Et quand t'arrives en label De savoir Déjà faire un projet Parce que Si tu signes pour ton première EP Je pense que ça peut être compliqué Ce genre de questions Tu sais pas si c'est vraiment à toi De le faire Tu laisses faire un peu les autres Bah disons que Je pense que Tout est intéressant Tous les cas de figure Et toutes les expériences Mais Mais C'est vrai que Je pense que Arrivé dans un label T'as un méga jeune artiste T'as encore rien sorti Et tout Ça Presse la charge mentale Elle est un peu doublée Parce que T'as tes questionnements à toi Ta recherche personnelle Ouais Qui vient s'additionner A celle finalement De Commercial Des logiques Voilà Et puis les gens Qui Ça me pensait C'est pas un double truc C'est chaud Tu vois quand Isolt Elle est sortie d'une émission Et qu'elle a fait un EP Tu vois la différence Avec ce qu'elle fait maintenant Ça n'a rien à voir Son premier EP Il est hyper Il lui ressemble pas du tout Et elle est revenue Des années après Avec un Un projet Ouais T'as posté aujourd'hui Des messages de De fans sur Instagram Qui Qui te parlaient du L'importance qu'avait eu Ta musique Dans leur vie Et c'est intéressant Parce que C'est souvent dans les Dans des Dans des moments difficiles Ils parlent de moments Où ils ont des épreuves À traverser Ils écoutent ta musique Et Et ça a un effet presque De Ça les Ça les soigne un petit peu De leur mot Etc Est-ce que Est-ce que toi aussi T'as fait de la musique Ou en tout cas tu La musique a eu A eu ce rôle là pour toi Et du coup tu En retour Tu T'essayes de faire la même chose En fait c'est Pour moi je vois vraiment ça Comme l'art Je vois vraiment ça Comme un truc qui t'accompagne Et Il y a eu des moments Il n'y a pas si longtemps Où j'étais en breakdown total Et bon ça c'est C'est classique On n'est pas tous comme ça Mais Mais tu vas mettre la chanson La plus triste que tu connaisses Pour vraiment Aller au bout De De cette De cette émotion quoi C'est comme si Tu 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 veux vraiment aller toucher le fond Pour que ça Pour ensuite pouvoir Tu vois Que ça soit plus rapide quoi Il y a un truc comme ça Pour mieux remonter après Ouais Donc Voilà Et puis je sais pas Récemment J'étais plus dans un truc de J'étais J'étais en Je pense Je peux le dire Sans T'es un peu impudique Mais J'étais dans une forme De dépression amoureuse Je pense Pendant plusieurs mois Voir années Il n'y a pas si longtemps Et je commence un peu A sortir la tête de l'eau Mais 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 ouais C'était marrant D'observer un peu ma relation Avec ce que j'écoutais Durant toute cette période Parce que Bon c'était hyper révélateur De plein de choses quoi Et je sais que là Le mois qui a passé J'ai littéralement écouté Que des tight beats Sur Soundcloud Des trucs méga gogol Ou alors Du 100 gigs Ou des trucs méga vénères Et je me sens beaucoup mieux Mais je suis dans un J'ai de la colère en moi Beaucoup Je suis en mode Je suis en mode Warrior là Tu vois Je suis en mode Combattante Enfin je veux dire Intérieurement Tu vois Ouais Et Et voilà J'ai toujours mon casque Je suis dehors J'ai toujours du son Parce que ça Ouais ça m'accompagne De fou quoi C'est là avec moi Ça m'aide à Et puis tout ça C'est pas Je le fais pas consciemment Mais Mais oui bien sûr Que j'ai ce rapport là aussi A la musique Et puis c'est marrant Parce que Galore par contre C'est difficile pour moi De l'écouter Ok Ouais Ça te fait quoi ? Ça dépend des moments Mais Ça te replonge dans des souvenirs Ou des sensations Et des trucs que t'as pas envie De revivre quoi Et Ouais Et puis Oui oui Tout simplement Trop bien Ok C'était quoi la deuxième partie de ta question ? Parce que ta question initiale Tu m'avais dit un truc du genre Est-ce que Tu le fais pour ça aussi ? Ouais Parce que en fait Je te pose cette question Parce que quand j'ai commencé Pas la musique Mais plutôt les films Je me suis rendu compte après Que j'avais vraiment envie De faire des films Parce que certains films Avaient eu un impact sur moi Avait changé ma perception du monde Par exemple Ou des relations humaines Et que Je le faisais Enfin j'ai envie d'en faire Pour que Un jour Quelqu'un Aie la même sensation Regardant un film à moi Ah oui Ok J'avais pas compris ça comme ça Mais je préfère ça Enfin Mais oui Je pense que ça fait partie Clairement de ce pourquoi Mais pareil C'est pas très conscient Mais je pense que Il est possible que Enfin il est même certain Je le vois C'est une couleur particulière Dans mon cerveau Mais Les moments Où Où vraiment Je me sentais exister De manière hyper intense Que ce soit dans la tristesse Ou dans la joie C'est toujours Enphasé Avec Avec L'art quoi Avec la musique Il y a un truc Qui est super direct Mais Mais C'est vrai Que j'ai un lien Tu vois Par exemple Je suis super Je suis super Je suis très Madeleine de Proust Avec les sons Ça m'est arrivé assez jeune Dans mon adolescence Je crois que Le premier morceau Qui m'a fait découvrir Ce sentiment Et cette expression C'était Daddy DJ Tu vois Ouais ouais Carrément J'ai réécouté Daddy DJ Quand j'avais 14 ans Et ça m'a replongé Dans des boums De quand j'avais 8 ans Dans mon Dans mon Petite école de village Et tout Et la sensation Que ça m'a fait C'était un truc de fou Et je me suis dit Waouh putain c'est trop bien Oula merde J'ai cru le micro Et Et voilà Je sais pas pourquoi Tout ça pour dire Que Tout ça pour dire que Que peut-être inconsciemment Si moi je peux Servir de vecteur Pour tous ces trucs là Ouais c'est un truc de fou Parce que je pense Que c'est les choses Les plus fortes Que j'ai ressenties Personnellement Là tu parles Des Madeleines de Proust Oui par exemple Mais pas que Je sais pas Les émotions Que j'ai eues Pareil En créant des films Par exemple Après j'ai choisi Le médium musique Parce que Parce que c'est un truc Que je fais Depuis que j'ai 5 ans Tu vois Ouais Mais Mais t'as pas mal Développé l'image Justement dans ton projet Avec les clips Et tout Donc Ouais Ceux qui les ont pas vus Faut aller voir Pour se faire une idée Dont plusieurs Avec le même réal Qu'est-ce qui a fait Que T'as voulu garder La même La même personne Donc Kevin Amrani Bah Plein de raisons C'est quelqu'un Avec qui j'ai déjà travaillé Dans le passé C'est toujours super bien passé Et c'est mon pote Et Vous avez exploré Des choses hyper différentes Là le dernier C'est de l'animation Ouais Bah du coup C'est pas lui Qui Evidemment Qui l'a dessiné Mais Mais on l'a intégré A notre espèce de triptyque Ouais Mais ouais Pour plein de raisons Je lui fais confiance Un peu aveuglément Et je sais que Avant qu'on Taffe Sur Toute la DA Visuelle De Galore J'ai un peu été traumatisée Par un Par le tournage D'une autre vidéo Qui 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 m'a pas plu En fait Et sur lesquelles J'ai pas eu C'est pas que j'ai pas eu Mon mot à dire Mais bon c'était encore Une expérience hyper intéressante Et enrichissante pour moi Mais j'étais au début Mes débuts dans le label Et j'allais sortir un titre Là On fit avec Muramasa Entertainment C'est un titre que j'adore Et les gens Ils voulaient absolument Faire une vidéo Et moi J'avais pas d'inspire Et du coup J'ai accepté Voilà J'ai un peu accepté Ce qu'on m'a proposé Aussi par Dans une démarche De compromis Qui Normal Entre guillemets A faire Je pense Surtout quand tu débutes Dans un contrat Comme ça Et en fait Voilà C'est pas que ça s'est mal passé Mais le résultat J'en étais pas du tout contente Et il a fallu Que je sorte quand même Et cette expérience là Ça m'a vraiment permis Quand on a travaillé Sur toute la DA de Galore D'être extrêmement plus Ça m'a obligée A vraiment aller au fond De mes idées Et être Beaucoup plus précise Et investie Et Et ferme Dans mes propositions Et Et ouais C'est un peu l'impact Que ça a eu L'impact positif Que ça a eu Et du coup T'as vachement T'as beaucoup plus préparé Chaque Chaque clip Parce que C'est ça T'es arrivé avec des dossiers Des budgets Ouais ouais Car j'ai archi taffé Sur En faisant bien l'attention De Avec qui j'allais travailler J'ai fait en sorte De travailler avec des gens Que je connaissais Quoi Un maximum Donc C'est pour ça Que je me suis tournée Vers Kevin En réal Parce que je pouvais pas Pour l'oréal Je me suis dit Quand l'album était fini Et qu'on avait passé au mix Et qu'on travaillait sur la DA Dans ma tête Il y avait un truc Qui me disait Tu peux pas te permettre De Tu peux pas sortir des trucs A avoir des regrets C'est pas possible J'avais tellement travaillé J'étais tellement contente De ce qui était en train de se passer J'avais pas envie J'avais pas envie J'avais pas envie De faire les choses au hasard Parce que Parce que Voilà Parce que les visuels C'est un truc Qui m'habite aussi Et que j'aime trop Et Et voilà Du coup je me suis dit Ok C'est quoi là Avec Le temps qu'il te reste Le budget Que t'as Quelle est la solution La plus La plus safe Qui va Ou tu vas pas perdre De l'énergie A te demander Si le résultat Va être assez bien Et Et la solution C'était Kevin Donc là Vous en avez fait trois En tout je crois déjà Non plus Alors on a décidé De travailler sur un triptyque Et maintenant c'est terminé Il y aura plus de Plus de sortie Visuelle Mais Enfin pas de vidéo De clip en tout cas Mais Mais ouais On a On s'est dit que Enfin moi dès le départ Je me suis dit que c'était cohérent De travailler vraiment Enfin c'est un peu logique Mais non On remarque pas forcément Mais de travailler vraiment Avec une team Pour toutes les sorties De l'album Pour tous les clips Qu'on avait réalisés J'ai réussi à négocier Avec le label D'en faire Trois Dont une Animation vidéo Qui a été dessinée Par une artiste Qui s'appelle Rahman Qui est coréenne Et Et voilà Et donc oui Je les ai J'ai tout fait avec Kevin Bah aller faire un tour Ouais Donc pour voir les clips Et le dernier Donc c'est sur le fameux Dernier morceau Avec la piste Enregistrée sur ordinateur Et son ventilo Et les Ouais les visuels Sont assez Sont assez Fous quoi Et ça vient de sortir je crois Ça date d'il y a quelques semaines Non non c'est de sortie En octobre Ok bon J'enlèverai cette phrase Du coup Allez le voir Allez le voir sur Youtube Et on va finir par un morceau Que tu nous proposes On va finir On va finir l'épisode Avec un morceau Qui Qui t'a Qui t'a marqué Ouais J'ai découvert Dans un moment En charnière De 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 cette aventure Qui a été Égalore C'était Je l'ai découvert Quand le Quand j'avais pu travailler Sur la musique Après le confinement Un là Je l'ai choisi Parce que Il a été Intense pour moi Ce morceau C'est marrant Parce que J'en parlais A son Créateur Du coup Avec qui J'ai discuté Un petit peu C'est un mec de Paris Je lui disais Moi pour moi Ce morceau là Il est Pour moi Il est hyper douloureux Il est A écouter Ouais Parce que Je le trouve Super triste Et Moi c'est ce qui M'inspire Et en même temps Au moment Où je l'ai découvert J'étais vraiment Au fond du trou Mais Mais je lui ai dit Je lui ai dit C'est tellement beau Que des fois Je peux pas l'écouter Ça me déstabilise Trop Et il m'a dit Ah bon c'est marrant Pour moi Il est pas du tout C'est pas du tout Ce que ça Enfin il me disait Que pour lui C'était un truc Plutôt Plutôt solaire C'est intéressant Il a raisonné autrement Chez toi Ouais Ouais Et bah on va le mettre Alors Ouais c'est parti Ok cool Et puis ben En plus il s'appelle Pastoral Donc c'est complètement Dans le thème C'est parfait Ouais Merci Ok Lou De rien merci à toi J'ai dit Ok Lou Je sais qu'il y a un énorme mystère Autour de la prononciation Donc voilà Je t'ai pas demandé J'ai fait exprès Ouais Je t'aurais pas rectifié Même si tu sais C'est tromper C'est ma politique Et puis à bientôt Pour l'épisode 4 Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501